salut tout le monde c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être une courte vidéo on va parler de la face casse caché du succès c'est quoi le succès le succès c'est quoi c'est réussir réussir quelque chose le succès il peut être à différents niveaux il peut être au niveau vouloir le succès d'autres personnes de ses enfants ça peut être vouloir son propre succès par exemple dans un domaine comme souvent pense au domaine professionnel mais ça peut être aussi au niveau sentimental et on nous a vendu depuis tout petit nos parents tout le monde la société que il fallait avoir du succès avoir du succès mais est-ce qu'on se rend bien compte de pourquoi est-ce que tout le monde et moi le premier on cherche le succès pourquoi est-ce qu'on a cherché le succès parce que très souvent à l'intérieur de soi on se sent vide ou on se sent incomplet et l'image que l'on a de soi le sens de soi serait si il y avait ce succès qui est dans une temporalité présente si on arriverait à ce succès bon se sentirait plus mieux avec différents qualificatifs parce qu'on aurait une estime de soi qui sera supérieure on aura peut-être une meilleure confiance en soi et enfin il ya tout un tas d'histoires qui se jouent dans la tête sur un succès potentiel une fois que j'aurai réussi à ça sera bon déjà on voit déjà le premier mensonge qui se joue dans ce dans cette tête cette petite voix qui génère toujours du désir sur le désir demandez à n'importe quelle personne qui a eu du succès qui a atteint un objectif que peu arrivent ou qui a atteint un objectif personnel vous allez voir avec ces personnes là où si vous l'avez expérimenté que c'est jamais assez il va toujours y avoir j'ai atteint mon succès ouais mais si j'étais là oui mais si j'étais là et parfois on atteint des succès qui sont tellement haut vous pouvez le voir avec les stars les célébrités qui ont atteint des niveaux de célébrité maximum et qui finissent dans des drogues des choses comme ça parce qu'il ya il n'y a jamais de fin il n'y a jamais de fin et dans le succès c'est pareil la deuxième chose qui est important et fondamental de réaliser c'est que pour que le succès est de la saveur il faut que les autres échouent c'est évident si tout le monde avait du succès est ce que le succès aurait une réelle saveur parce qu'elle a cette saveur de le succès à cette saveur parce que il y a des milliers ou des millions de gens qui n'arrivent pas à faire certaines choses donc ça je peux vous le laisser infuser à l'intérieur de vous pour que le sus le succès est un sens il faut que les autres échouent encore une fois j'ai cette vidéo n'est pas pour n'est pas là pour vous dire qu'il faut pas qu'il ya de succès qu'il faut pas qu'il ya tout ça qu'il faut pas que vous entrepreniez des choses bien évidemment si vous devez vous voulez devenir la meilleure version de vous même et toutes ces choses là allez-y la seule chose que je veux dire c'est qu'à travers le désir du succès vous n'allez pas vous trouver il n'y a pas un moment où ça dira stop ça y est là je suis bien là c'est bon là c'est parfait et même si vous aviez atteint théoriquement ce point summum mais vous pourriez le perdre à tout moment souvenez-vous la vie est impermanente la seule chose de constant dans cet univers c'est le changement donc même si vous aviez atteint théoriquement ce point qui n'existe pas ou qui existe sur une très courte durée c'est que quand on a satisfait un désir et une courte période où il ya plus de désir on appelle ça du bonheur jusqu'à temps qu'un désir arrive et dit oui mais là ça serait mieux souvenez-vous aussi que le succès développe des qualités et je mets qualité entre guillemets parce qu'on pourrait dire des défauts comme des défauts comme une forme d'arrogance de sentiment de supériorité l'échec notamment permet de développer certaines qualités comme la compassion la compréhension on l'a vous l'avez peut-être expérimenté des gens autour de vous qui ont eu du succès dans certaines choses que vous vous n'y arrivez pas les personnes se dit mais tu as juste que tu as qu'à travailler ou attaque à faire des études ou taca le taca ouais mais taca parce que pour lui ça a fonctionné d'une certaine manière x ou y il n'a pas la possibilité de se remettre en question et de se mettre au niveau de l'autre d'un point de vue émotionnel et dire ouais je sais ce que tu ressens parce que c'est pas facile alors la personne qui a vraiment eu du mal dans le succès peut-être va développer cette ces qualités puisqu'une personne qui en général le succès il est atteint comment c'est que des échecs c'est plein de petits échecs de remise en question qui nous amène au point où on veut parce qu'au final le succès c'est quoi c'est le un point où on souhaite arriver et c'est pour ça qu'au final la définition du succès peut être extrêmement personnelle et les succès mais petits succès ne seraient pas des succès pour les autres puisque chacun a des vies a des passés à des expériences différentes à des obstacles mentaux émotionnels différents donc les eux les succès des uns ne sont que des banalités pour les autres mais voilà je voulais simplement vous rappeler que le succès n'a de sens que si les autres échouent je vais vous laisser là dessus parce que pour moi tout tout est dit à partir de cette chose là en tout cas si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et bien je t'invite bien évidemment à t'abonner je j'explore plein de sujets du bien-être de la paix du bonheur du lâcher prise du mental des méditations tout un tas de sujets passionnants qui peuvent peut-être passionné et bien sûr si tu as aimé cette vidéo je t'invite à mettre un pouce bleu ça permet de promouvoir le contenu de le de supporter le travail que je fais d'apporter ton soutien et bien évidemment ça permet de savoir si tu as apprécié la vidéo je te souhaite une bonne soirée ou journée et je te dis à très bientôt 1